... Mercredi 4 janvier au gymnase Cachin, Didier Guillaume, maire de Choisy-le-Roy et l'équipe municipale ont invité Choisyens et les personnalités à la présentation des vœux 2017. Bienvenue à tous ici au gymnase Marcel Cachin. Votre excellence, M. l'ambassadeur du Vietnam, M. Nguyen Tong Son, Mme Luc, sénatrice honoraire, chère Hélène, permets-moi d'abord de te féliciter pour ta nomination au grade d'officier dans la Légion d'honneur. Félicitations à toi Hélène. M. le député maire Laurent Catalin, chère Laurent, mesdames les conseillères départementales, ma collègue Edine Rabardel, première vice-présidente du conseil départemental représentant Christian Favier, la M. Jean-Naudet, qui va nous rejoindre aussi, maire d'Orly, Nathalie Liner, mon binôme sur le canton, vice-présidente du conseil départemental, chère Josette Sol, aussi conseillère départementale, messieurs les conseillers départementaux, aussi Mimi, conseiller départemental de Vitry, qui doit nous rejoindre, Christian Météry, également maire d'Arcueil, et puis M. le Président Michel Le Prat, président de notre T12, Vantourlis et Numbièvre. M. Daniel Davis, cher Daniel, maire honoraire de Choisis-le-Roi, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers concitoyens, merci avant tout pour votre présence à cette cérémonie traditionnelle des vœux. Je ne peux commencer ces vœux sans évoquer la situation internationale, et de fait avoir évidemment une pensée suite à l'attentat de Berlin à tous les habitants de notre ville jumelle d'Enixdorf et à son maire, mon ami André Achos. La guerre, les tensions, les attentats, les femmes, les hommes, les enfants en sont victimes. Des familles entières qui fuient la mort et la misère. Des réfugiés qui quittent leurs maisons, leurs pays, souvent leurs proches pour tenter de se sauver, de sauver leurs familles, leurs enfants. La Syrie, l'Irak, la Turquie, le Liban, la Palestine, l'Égypte, l'Érythrée, le Soudan, le Yémen. Et la liste pourrait être longue encore, bien d'autres pays et bien d'autres régions de la planète. On voudrait nous faire croire que la cause de ces conflits est les religions. Bien évidemment, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Il s'agit d'intérêts géopolitiques, économiques et évidemment financiers. Privatisation des ressources naturelles, vente d'armes, position stratégique permettant les deux premières intentions. La mise en avant des différences religieuses permet de masquer la réalité nausée à la bande et de ne pas évoquer les véritables causes. Il n'existe pour moi qu'une seule alternative au conflit. Nous voulons la paix. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de notre dernier conseil municipal, je veux réaffirmer ce soir que nulle part la guerre est évidemment un vecteur de paix. Partout, seule la diplomatie peut ramener la paix. Nulle part dans le monde, les intérêts particuliers ne peuvent prévaloir sur l'intérêt général. Partout, seule la démocratie, la justice et l'émancipation seront des armes efficaces contre la barbarie et l'obscurantisme. La paix ne se construira qu'au prix de la défense de l'intérêt commun, pas de celui des 1% qui détiennent 50% des richesses de la planète. Comment peut-on ériger cela comme un modèle de société ? Croire à la paix, cela ne se fera qu'à la condition d'une mobilisation de chacun et du plus grand nombre pour porter des valeurs de justice, de progrès social, de coopération, de respect et de partage. C'est aux populations victimes de ces tensions, de ces guerres, que bien souvent on refuse le droit d'asile. Que l'on montre du doigt, que l'on parque et même que certains pays ont sélectionné. Comme si les compétences professionnelles donnaient une priorité à la protection contre la guerre, la misère ou la précarité. Quand j'entends les interventions de certains dirigeants politiques à l'incompte de ces populations victimes, je vais vous le dire, j'ai mal à ma république. Vivre en société, c'est regarder l'autre, c'est différence et comprendre nos ressemblances. Dans le monde, malgré toutes ces situations et bien, il y a de l'espoir, puisqu'il y a des signes positifs et des signes qui ont été donnés en 2016. Bien évidemment, je pense à l'accord historique passé ici à Paris pour la COP21. Je pense aussi au développement partout dans le monde des énergies renouvelables, des avancées aussi scientifiques qui ont réduit les pandémies, l'amélioration aussi des droits de l'homme dans certains états. Vivre en société, c'est permettre au plus grand nombre de vivre dignement dans le respect des valeurs, des lois et aussi des règles. Et l'état doit en être garant. C'est ce qui doit guider la communauté internationale et non des appétits des fois un peu féroces des grands groupes internationaux. Et il en est de même pour la France. Nous voulons la paix et la justice sociale. Nous aspirons à vivre dans un monde apaisé et serein, sans peur, sans peur du lendemain, sans peur de la fin du mois ou sans peur de l'avenir. C'est l'esprit que nous développons dans nos relations internationales et pour la culture de paix avec nos villes jumelles, de Tiernova, de Lugo, d'Enixdorf, de Dombouda, et dans le cadre aussi des actions de coopération internationale que nous conduisons. Nous voulons bâtir une belle société pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je ne me reconnais pas dans des critères que l'on veut nous imposer et qui bâtissent une société injuste, instable et parfois mortifère. Notre pays peut être fier d'avoir éclairé le monde par ses philosophes des Lumières, par nos valeurs d'humanité, de droit, comme le confirme la devise fondatrice de notre République, liberté, égalité, fraternité. Nous devons aussi être fiers de nos conquêtes sociales, notamment celles de 1936, de 1945 et de 1981. Ce sont à l'évidence des valeurs qui sont fortement remises en cause par certains. Je note au travers d'événements une volonté d'installer de la régression sociale, d'ériger l'injustice en critères sociétales, de condamner et désigner ceux qui souffrent le plus, comme des assistés, voire de mauvais citoyens, de traiter comme des voyous certains syndicalistes qui défendent l'emploi et protègent le type de production. A contrario, je note une volonté de justifier des fois des licenciements dans des grands groupes, alors qu'ils réalisent des délocalisations, la spéculation contre l'intérêt général, la financiarisation d'économies qui répond aux besoins de toujours plus de rémunération envers le capital, diminuant évidemment la masse salariale, l'investissement, la recherche et la formation et la remise en cause de certains services publics pour livrer cette nécessité à la loi des marchés. Alors, on nous voudrait faire croire que la modernité serait la retraite à 65 ans, la suppression des 35 heures, le démantèlement du code du travail, l'érosion du service public, avec notamment, et nous l'avons tous entendu, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la dégressivité des allocations au chômage, l'augmentation de la TVA, la suppression de l'ISF, la disparition de notre modèle de sécurité sociale. Un peu comme, on pourrait dire, dis-moi de quoi vous avez besoin, et je vous dirai comment vous en passez. Non, vraiment, nous n'avons pas le même sens des mots progrès et modernité, et encore moins du mot humanité. Qu'est le progrès s'il ne profite pas à l'humain ? Comme vous le savez, je ne m'en suis jamais caché. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il existe une autre alternative, qu'il faut en finir avec ce monde qui ne considère l'humain et l'environnement que comme des variables d'ajustement, d'objectifs de privatisation des ressources et des richesses de la planète. Ce sentiment commence à être largement partagé. Il est temps que se rassemblent et s'expriment cette exaspération et ces volontés de construire une autre société à partir d'un projet de transformation sociale et écologique. C'est cela qui m'a guidé dans la construction du programme municipal. C'est cette volonté qui m'anime pour construire avec vous la ville durable tournée vers l'avenir. L'avenir social et humain, pas l'avenir de la spéculation et de la finance. Une ville durable ? Eh bien, une ville durable, cela signifie qu'elle s'applique sur un modèle à la dimension humaine et la première préoccupation en conjuguant également les besoins sociaux, environnementaux et économiques. Pour moi, ce n'est pas qu'un slogan ni une démarche clinquante de paraître, mais une réelle volonté d'action et de transformation qui demande à notre majorité de la force, des convictions, de l'investissement et de l'énergie constructive. Depuis le début de la mandature et dans une continuité politique, j'ai le souci et la volonté de mettre en œuvre le projet pour cette ville que les Choisiennes et les Choisiens ont porté majoritairement et je suis et doit en être le garant. Alors, ce programme, ce projet de ville a différentes priorités, notamment l'enfance et la jeunesse. Et c'est ainsi que nous avons bâti un projet ambitieux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Même étant opposé à cette réforme, avec la contrainte légitaire que cela représente, nous avons fait le choix qu'elle soit profitable, profitable aux enfants de la ville. Et c'est le fruit de l'action municipale dans un esprit de concertation avec l'ensemble des acteurs du projet et l'ensemble de la communauté scolaire. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une grande réussite et que beaucoup de communes nous enlouent nos noms, comme elles regardent aussi avec beaucoup d'intérêt notre programme de réussite éducative. Concernant les écoles élémentaires Nelson Mandela a ouvert cette année dans le quartier sud et la maternelle ouvrira dès la rentrée prochaine. Et je salue parce que j'ai vu tout à l'heure les architectes et les entreprises qui ont participé à ce travail. Les travaux ont été également effectués dans de nombreuses écoles pour améliorer les conditions d'accueil et favoriser la qualité des activités. Il faut aussi noter l'arrivée importante de matériel pour béné la vulgarisation et la maîtrise des outils numériques. L'éducation est une priorité permanente de la municipalité. Et si l'école de la République doit avoir un rôle toujours plus important, nous aurons une place au quotidien pour former et éduquer les citoyens de demain. Le projet éducatif local qui est la base de tous nos projets pédagogiques est élaboré d'ailleurs dans ce sens. C'est aussi en ce sens que vient d'être renouvelé pour deux ans le Conseil citoyen des enfants. Conseil qui va porter des propositions, des actions et évidemment des valeurs tout au long de son mandat. Les rencontres de la jeunesse se sont déroulées au printemps dernier et elles ont réuni des centaines de jeunes de notre ville. Les pistes de réflexion ont été actées et une dynamique s'est créée qui permet progressivement d'élargir le nombre de jeunes touchés notamment dans la tranche des jeunes adultes des 18-25. Dans cette même dynamique prioritaire, la petite enfance évidemment a largement sa place. Ainsi, les travaux ont été réalisés à la crèche les alliés, évidemment avec le département. La crèche Jean-Eiffel a vu sa cuisine rénovée. Nous mettons en profondité actuellement l'accessibilité. Nous venons d'ouvrir une nouvelle crèche municipale de 60 berceaux au Gondon-de-Nord qui portera le nom de Tony Lenné et qui sera officiellement inaugurée le 28 janvier prochain. Les financements sont recherchés et envoient d'être retrouvés pour que nous puissions aussi envisager un équipement petite enfance dans le quartier des navigateurs à l'occasion du renouvellement urbain qui est en train de se dessiner. Le renouvellement urbain justement dans son acceptation la plus large et une constante du travail de ces 20 dernières années dans notre ville. Elle change, elle évolue, elle se tourne vers l'avenir sans nier son histoire et en garde dans sa population. Nous sommes ici à Choisy-le-Roi riche, riche de notre histoire, de notre patrimoine, de leur construction humaine et sociale. Et s'il est difficile, parce que c'est vrai, d'imaginer les besoins des Choisiens en 50 ans, nous devons pourtant agir dans cette perspective. C'est ce qui nous guide dans notre démarche d'urbanisme, construire la vie durable de demain pour et avec les acteurs d'aujourd'hui. Notre ville, on a pu le dire récemment dans le Parisien, est très attractive. Son développement en population est remarquable. Il est un des plus importants du territoire quand on lit Seine-Bièvre. Nos caractéristiques sont les transports, la présence de la ville sur les deux rives de la Seine, la richesse du commerce de proximité, la mixité sociale des habitants en regard à la mixité de l'habitat et des structures sociales, sportives, culturelles en accès pour tous. Nous vivons dans un climat relativement apaisé, serein, mais nous voulons approfondir les rapports de tranquillité publique autour de la médiation, de la prévention, de la dissuasion et aussi des sanctions. La ZAC du port va bientôt se finaliser nous l'espérons tous et les derniers lots devraient accueillir des activités économiques innovantes dont certaines tournées vers l'enseignement et la formation. Le quartier des Hauts-de-Borne est lui aussi en voie d'achèvement et le gymnase qui est prévu devrait plaire son financement au regard de notre prévision budgétaire d'investissement dans les mois qui viennent. Je pense aussi à la réhabilitation dans des quartiers au Randonne-Nord, au Trouën, où cette réhabilitation a été lancée étant entendue par les habitants de la cité. La consultation d'ailleurs publique sur le futur quartier de Lugo dans le même état d'esprit est programmée suite à la réunion publique que nous avons eue. et une consultation à laquelle je tiens particulièrement doit être mise en place où chacun, chaque citoyen doit se sentir pro-auteur des sept ateliers qui sont en prévision. La réhabilitation du centre-ville dans le cadre de la rue 1 s'achève. Vous avez vu avec la livraison de la percée au niveau de la Tour O-X. Les coques commerciales qui sont associées sont en voie d'attribution, ce qui devrait contribuer à la vie de cette partie du centre-ville. Et dans les jours qui viennent nous inaugurerons d'ailleurs le nouveau local des orthodontistes et chirurgiens dentistes à proximité. L'an rue 2 le nouveau programme de ruvélement urbain n'a pas retenu le centre-ville. Nous avions demandé ça n'a pas été retenu de faire ces fortes mains dommages parce que la démarche restait à poursuivre et notamment dans la zone de la galerie Marchand où j'ai le lit avec la mise en place d'aménagements d'espaces publics si afférents. Aujourd'hui avec le territoire une étude est portée par le cabinet d'architecte Leclerc qui sera qui donnera de l'espoir certainement et qui donnera à voir un nouveau centre-ville. En revanche le quartier des navigateurs lui a été retenu ce qui nous permet d'envisager avec les locataires mais aussi les riverains et les acteurs économiques un aménagement de quartiers nouveaux ouverts sur la ville ouverts sur la Seine. Et d'ailleurs les deux collèges du conseil citoyen sont au travail et la rencontre avec les habitants est très régulière dans la maison des projets au cœur de la cité. Et l'année 2017 sera aussi celle d'un choix important à l'entour de mes revains collègues Yvind Rabardenne celui du choix de l'emplacement du quatrième collège prévu dans le quartier des Gondoles Sud mais je sais la force de conviction et le travail que l'on a avec le département et nous serons fortement aboutis. Le sport le sport a une place aussi importante dans les activités humaines et d'émancipation dans notre ville. Les clubs comptent près de 8000 adhérents. Il faut considérer aussi les activités physiques et sportives durant les temps scolaires qui sont encadrés très souvent. par vos animateurs sportifs liés au service des sports mais aussi pendant les nappes et enfin comptez aussi tous les choisiens adeptes de la pratique et de ce point de vue la réhabitation du stade Jean-Bouin a été réalisée comprenant à la fois le terrain d'honneur de football la piste athlétisme mais aussi le club à house de tennis en collaboration étroite avec tous les poénévoles des clubs qui en soient ainsi aujourd'hui remerciés et nous envisageons de pouvoir donner aussi un coup de jeunesse sur d'autres installations sportives comme ce fut le cas l'été dernier au gymnase et là je pense notamment aux vestiaires du rugby des équipements de proximité appelés souvent convi-sport dans le quartier du port et dans le quartier du centre sont aussi à l'étude et devraient voir le jour si tôt que nous aurons décidé tranché j'ai envie de dire avec les riverains les lieux adéquats celui du parc Maurice Thorez a été rénové pour le plus grand plaisir des utilisateurs et les parcs l'espoir de la ville sont un sujet qui a donné lieu depuis plusieurs années à des réalisations intéressantes et dans plusieurs quartiers de la ville nous comptons évidemment continuer et notamment au parc Maurice Thorez pour lequel une étude a été formulée et un travail de concertation est déjà engagé des projets structurants sont en marche concernant évidemment les transports qui ont demandé qui ont demandé engagement volonté et ténacité des maires successives n'est-ce pas d'anime notons l'arrivée du tram 9 dès 2020 sur la ville l'arrivée du TZN5 en 2021 l'élargissement du pont qui proposera une passerelle dédiée à la circulation des vélos et qui permettra qui se connectera à l'eurovéloroute qui volit Troden en Norvège à Saint-Jacques-le-Compostelle en Espagne en traversant le choisi par le Lugot et la Prairie sur les bords de Seine et la passerelle se réalise en avril 2018 Les circulations douces prennent évidemment en compte les déplacements piétons ou en vélo permettant de relier les différents quartiers ou les sites de transport Vous avez pu le voir d'ailleurs sur la commune des abris vélo ont été positionnés dans des endroits stratégiques en collaboration avec le conseil départemental et on peut voir les uns et les autres aujourd'hui qu'ils sont fortement utilisés Nous travaillons à l'arrivée de Vélib et Autolib dans une démarche mutualisée avec d'autres villes dans la zone géographique au sein d'un syndicat et mercredi prochain d'ailleurs en séance du conseil municipal il y aura une délibération en ce sens Un travail est en cours depuis plusieurs mois sur des sujets très sensibles fortement sensibles comme le stationnement la propreté et la tranquillité publique Cela nécessite d'y consacrer plus de moyens financiers mais aussi de davantage mobiliser l'intelligence collective et la responsabilité citoyenne Ces trois sujets d'ailleurs font l'objet d'une préoccupation permanente des élus de la majorité et je vous le dis dès ce soir des actions concrètes verront le jour sur ces questions de stationnement de propreté et de tranquillité publique dès 2017 La réussite du centre social de l'Angevin nous procure une base très solide pour lancer le projet du centre social Moulouchi dans les Gandonnons Et comme dans de nombreuses villes en France et dans notre métropole nous constatons un déficit d'hommes de médecins généralistes et spécialistes sur la ville et le projet du centre médical et en bonne voie au Gondol Sud qui devrait permettre de répondre à une partie de cette demande Voilà comme vous l'avez sans doute remarqué je n'ai pas évoqué nos autres ambitions les ambitions culturelles de santé de solidarité de vie et d'animation avec nos plus anciens de même que notre soutien à la vie associative avec la création du CLVA la départ du développement de l'économie sociale et solidaire mais ce sont des secteurs visibles et visibles au quotidien qui sont partie intégrante de notre action Vous voyez notre ville est riche en projets elle se transforme de nombreuses choses restent à faire et chaque jour les élus de la majorité la direction générale les services municipaux et l'ensemble du personnel s'attènent à mettre en oeuvre un projet municipal afin qu'ensemble nous rendions la vie la ville meilleure Je souhaite que nous nous attentions à donner du sens à l'action publique face aux difficultés à la compétition économique aux sacrifices sociaux et à l'exiger nous souhaitons poser une autre vision Cette vision elle est originale et elle s'appuie sur un besoin de plus en plus profond dans notre société et dans notre ville Cette vision est celle de l'intervention publique pour l'émancipation humaine vers les coopérations la solidarité et vers la relance économique et le progrès social Solidarité justice émancipation implication démocratique et citoyenne transition urbaine énergétique économie sociale et solidaire voici les fils conducteurs de notre action et qui construisent un lien solide entre le service public et la population mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires indispensables qui soient des partenaires économiques institutionnels et associatifs et je salue particulièrement tous nos partenaires vous qui êtes là ce soir et notamment les entreprises pour leur implication dans notre ville enfin et pour conclure nous ne pouvons pas agir seuls nous sommes partie intégrante de la métropole du Grand Paris et du T12 Grand Orly-Saint-Bierre où les élus représentant la ville sont fortement impliqués et notre démarche s'inscrit dans la valorisation du territoire et de son potentiel mais c'est dans le même esprit que nous travaillons étroitement bien évidemment avec le département alors chers tous je nous souhaite de nous rendre la ville meilleure je nous souhaite de nous rendre la vie meilleure je souhaite que 2017 ouvre les portes à de nouveaux espaces de paix de solidarité croyons ensemble une société de fraternité et d'émancipation humaine bonne année 2017 à toutes et à tous merci Sous-titrage ST' 501